On va commencer par se couper une longueur approximative de ce qu'on a besoin de fer. On va commencer par le fond, celle du fond, comme pour celle du bas. On commence par le fond parce qu'on est bloqué dans les portes. La mûre, elle est forte, qui fait en sorte qu'on ne peut pas mettre le haut, inverser le haut et le bas. On va déterminer, on va marquer ici, il se fait une marque pour le haut. Le haut, c'est lui. La mûre va venir s'appliquer comme ça, à 45 degrés dans le haut, sur les chanfreins qui sont à l'arrière ici, ces deux petites parties. Pour bien comprendre le sens dans lequel on va le couper, je te propose de regarder depuis le dessus. Toujours à partir du dessus, comme pour les moulures du bas. On regardait à partir du dessus et on traçait une largeur de moulures et on faisait le 40e degrés pour savoir dans quel charge on allait couper. Ici, on regarde par-dessus, on va pousser le moulure de la même façon. Par-dessus, mais dans l'âme approximative qu'elle devrait être quand on la met dans les aires. Ici, je viens reporter mon arbre à partir toujours du dessus. Il faudrait que je coupe comme ça, 45 degrés. Si je la regarde à partir du dessus, 45 degrés comme ça, 45 degrés comme ça. Avec la guide que j'ai installée ici, ça permet de la maîtrise dans cette même position-là, sur la scie onglet. Je n'ai pas besoin de l'inverser, je n'ai pas besoin de changer de gauche-droite. Donc, je l'amène à la même position que je l'ai ici, dans mon milieu d'installation. Je la transporte et je l'amène sur la même position dans la scie. Et là, avec l'angle que j'ai tracé grossièrement, moi, ce n'est pas assez simple, je l'amène approximatif. Donc, je vais organiser ma scie, soit vers la gauche, soit vers la droite, pour couper. Ça veut dire que, si je regarde par-dessus, pour retrouver mon arbre de caractéristique, je devrais me torcer vers la gauche. Je me torse vers la droite. Je vois bien que ça ne correspond pas avec ce que j'ai fait avant de passer ici. Avec la maintien en place, je m'organise pour couper totalement, au moins sur toute la largeur de la moulue, mon angle de 45 degrés. Donc, mon premier angle qui est coupé, aussi, va aller s'installer dans le fond-là. C'est des angles combinés. On a le 45 degrés à côté au mur, 45 degrés à côté au plafond. Mais vu qu'on la positionne déjà à 45 degrés, on n'a pas besoin de pencher la lame. On a juste à mettre l'onglet, puis on trouve à faire les deux en une seule et une étape. C'est la beauté d'être capable-là. Il y a d'autres façons aussi. C'est une technique, c'est la troisième façon qu'on a vue. On n'a pas vu une vidéo. Dans notre vidéo, je vous proposais deux façons. À plat, en penchant la lame, en penchant l'onglet. Je vous proposais de la mettre à l'envers comme ça. Moi, je te propose de la mettre avec la gabarit, dans la position réelle qu'elle va être. Quand ça s'est fait, quand j'ai fait mon premier angle, je dois mesurer la longueur totale de la moulure. Comment est-ce que je fais pour savoir quelle longueur que je vais mettre? Il faut que je cherche en premier comment est-ce que je vais la longueur totale. C'est mur à mur, 15 écores. 15 écores, où est-ce que je vais le chercher? Parce que là, il y a beaucoup de surface qu'on pourrait se mesurer. C'est vraiment par rapport au bout. Ici, le bout qui est à 90 degrés, c'est un petit angle de 90 degrés. Et non pas lui. Lui, il n'y a pas d'angle de 90 degrés avec aucune surface. Tu vois bien le petit angle-là? 90 degrés. Si je mets mon écale, ici, je peux le voir bien qu'il y a 90 degrés. Tantique ici, l'autre côté, je n'ai aucune face à 90. Je vais la chercher d'un bord ou de l'autre. Ce n'est jamais 90. C'est vraiment le chanfrein arrière. Il y a deux chanfreins arrière. Le chanfrein arrière qui se trouve être terminé à 90 de la dernière coupe que j'ai faite. Ça, c'est mon point de départ. Je mesure 15 écores par rapport à cette extrémité-là. On est très serré. 15 écores. Donc, 15 écores. Du bout-là, jusqu'au bout-là. Puis là, je trace après ça le sens que je vais couper. Donc, je la mets à sa position réelle. Approximativement. Je transpose ça ici. Et puis là, je vois bien que c'est comme ça qu'il faut que je coupe. Donc, je trace approximativement mon arbre. Il faut ensuite la regarder dans la même position. Même explication anglaise. Retrouver l'angle approximatif que j'ai tracé. Et puis là, ce qui est difficile, c'est d'être capable de courir un endroit. Et puis là, le petit trait qu'on a là, on va venir l'appuyer, l'aligner vis-à-vis de cette rainure jaune-là qui est dans la terre et qui permet à la lame de s'enfoncer plus profondément. Donc, je vais vérifier par-dessus que cette petite ligne-là est vraiment alignée du côté de la pluie que je vais couper. Et puis là, je vais voir ce que j'ai comme coupe. J'étais encore un petit peu à côté. C'est de la technique, c'est un peu par essai-erreur, mais ça donne un résultat qui permet de t'affroncher tranquillement ta mesure. Tant qu'à couper plus loin, puis là, tu recommences au complet. Après ça, vu que tu as déjà... Tu sais, c'est facile à évaluer. Tu pourrais te mesurer, tu dis « Ok, j'ai 3,16 là, je pourrais me mesurer 3,16 en haut là. » Puis dire « Je pourrais aligner ma lame pour couper 3,16 de plus. » C'est plus facile. Donc, ça, tu peux vérifier tout ça par-dessus-dessus. OK? Je fais la clou, tout de suite, en place, puis je fais l'autre qui va venir... Je n'essaie pas de les faire tous d'avance, je fais l'autre qui va venir buter dedans. OK? Elle a déjà installée. On va faire elle sur l'autre côté. On en parle d'une longueur à près de 20 pouces. On va se couper une longueur de 20 pouces approximatiquement. Il ne faut pas avoir à travailler avec une pièce qui est courante. Je la mets dans la position réelle que je vais la clouer. Et là, je trace l'angle approximatif. Donc, la première coupe, elle n'a pas besoin d'être précise. Tout ce que je veux, c'est avoir le bon sens. Le bon sens dans lequel je le coupe. Je retrouve mon sens. Et je vais aller ici comme ça. Et je regarde pour que je l'ai mis à l'envers. Tu vois là? Plus haut, mafier. Et puis, la forme de la moulure étant donné qu'elle n'est pas symétrique là. Je me trouve à l'avoir mis dans la mauvaise position. Je recommence. Ce n'est pas le choix. Donc, elle, en me souciant de mettre la partie ici vers le haut. Je mets la même comme ça. Et je coupe comme ça. Tu vois, les deux s'en prêtes parfaitement. La forme, le profilage, le profil de la moulure. Ça fait le coup à 80 degrés. Il reste parfois à ajuster ici. On voit qu'il y a une petite ouverture dans le haut. Ici, on a une petite ouverture. Un 16 ou un petit peu plus. À ce moment-là, on pourrait corriger en augmentant ou en réduisant un peu l'angle. Là, ici, je voudrais m'enlever un petit peu plus dans le haut. Donc, ici, je m'en vais sur la scie. Pour pouvoir m'enlever plus dans le haut, il faudrait que je remonte un petit peu mon onglet. Là, à ce moment-là, tu sais, normalement, c'est toujours l'angle. Le 90, 10 et 2, 45, 45. Mais si on a juste une petite correction à faire, c'est possible de le faire juste sur une des deux. Ça ne paraît pas. OK? Il faut tricher un petit peu pour essayer de faire un jouet qui est le plus fermé possible d'un coup-là. Ça va pour ça? Ça va. Pour la dernière partie qui est le retour de moulue. On va le voir tout de suite aussi. Pour le retour de la moulue, on va reprendre notre lumière. Ça permet de bien visualiser le sens de la coupe. Donc, cette fois-ci, je vais me m'appuyer pour mettre la bonne partie vers le haut. La moulue, ça revient comme ça. Donc, ici, j'ai l'angle qui est enceillé comme ça. Et le retour de la moulue, c'est vers l'extérieur nu. Il faut réfléchir, donc, dans cette direction-là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, ici, ce prolongement-là de la moulue vers l'extérieur. J'ai tracé le 45. Je positionne ma moulue en place. Comme ça. Je reporte mon âme toujours en plus de dessus. Et je vais la positionner ici. Je dis, comme ça, je te l'ai fait sur ton âme, je realizing que moi, c'est que j'avais mis une erreur. Et pourquoi ? C'est la même erreur que j'ai fait hier. Ouais, c'est dans le sens de faire en sorte. Oui, c'est dans le sens. En fait, il était dans le bon sens. Ah, oui. Là, c'est ici. Là, c'est ici. Qu'est-ce qui s'est passé ici, là ? Là ? Il faut que tes deux hommes soient dans le même. Regarde sur celle du bas, en fait tu les fais toutes dans le même sens. Regarde, je pense que oui mais ça c'est en suivant.